Depuis début mai, les ouvriers sont de retour sous les pieds des Rennais. Les travaux, suspendus pour cause de coronavirus, sont repris progressivement sur la future ligne B. Mais sous terre comme partout ailleurs, il a fallu s'adapter, intégrer les nouvelles règles de vie en société. Un exemple d'adaptation dans la station. On a défini des sens de circulation pour éviter de se croiser. Cela vaut sur le chantier comme dans la base vie, là où l'on mange et l'on se change. Des infections toutes les deux heures, distance de sécurité, le nombre de places est limité. Cela chamboule évidemment les habitudes. D'autant que maintenant, en plus du casque obligatoire, il faut un masque ou une visière pour travailler. Donc vous ces visières ? Je préfère parce que comme j'ai des lunettes de vue, le masque n'est pas très adapté à cause de la buée. Et donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'on doit prendre des cotes. Donc je préfère garder la visière. La nettoyer régulièrement et puis voilà. Des gestes barrières qui impactent évidemment l'avancée de cette ligne B dont la mise en service était initialement prévue en fin d'année, le 21 décembre précisément. C'est assez contraignant puisque très concrètement, chaque entreprise qui veut intervenir, qui a besoin d'intervenir, envoie une fiche, une sorte de demande. En décrivant les tâches qu'elle doit faire et à quel endroit dans la station. Et le maître d'oeuvre compile toutes ces fiches pour arbitrer et organiser le travail en limitant le nombre d'entreprises. Mais du coup, ça ralentit énormément l'avancement et l'efficacité des travaux. Résultat, on parle maintenant d'une mise en service au printemps 2021. Quant aux nouveaux coûts engendrés, il est encore trop tôt pour les chiffrer.